Salut tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième épisode sur le deux pages. Le premier épisode vous a fait vraiment plaisir, vous avez vraiment bien répondu dans les commentaires, il y a vraiment eu des discussions etc. Alors j'ai pas répondu vraiment en profondeur à chacun des commentaires parce que ça risquait de vous spoiler un petit peu la suite de ces épisodes. On est dans l'épisode 2 et dans cet épisode 2 on va parler des conduites de pente et donc pour parler des conduites de pente on va faire un parallèle avec le dopage hors du sport et le dopage dans le sport. Alors vous l'aurez peut-être remarqué j'ai changé l'angle de caméra tout simplement parce que c'était beaucoup plus pratique pour moi donc du coup vous voyez que les travaux dans mon bureau sont pas tout à fait finis mais il ne me reste plus qu'à faire les finitions là j'espère que ce sera réglé avant le début du mois de janvier. Donc déjà merci à vous d'avoir partagé cette vidéo vous savez youtube a pas trop kiffé que je mette le mot dopage dans le titre ni sur la miniature ni que le sujet parle de dopage donc ils ont décidé de démonétiser la vidéo et une vidéo démonétisée c'est une vidéo que youtube ne met pas en avant donc je vous remercie pour ceux qui ont partagé cette vidéo je vous invite à partager également cette vidéo parce que ça permettra tout simplement de faire de montrer mon travail en fait à plein de personnes. Allez l'introduction est terminée on va directement plonger dans le vif du sujet avec les conduites dopantes alors les conduites dopantes c'est quoi eh ben on va pas vraiment parler de dopage on va vraiment parler d'une conduite donc d'une manière de faire qui pousse au dopage alors lors de mon travail que j'ai préparé donc en sciences sociales pour un examen à la haute école j'avais pris un article en exemple et cet article il parlait des étudiants qui étaient tombés dans les conduites dopantes pour pouvoir réussir leur examen alors je m'explique en gros cet article je vais vous faire résumer mais il explique qu'il ya certains étudiants qui prennent de la caféine de la ritaline et de la taurine pour pouvoir survivre aux examens alors faut savoir que là on est clairement dans une conduite dopantes vous comprendrez après dans le développement ce sont des étudiants en fait qui décident de prendre des produits qui ne sont pas interdits quoique pour certains ça dépend juste pour pouvoir mieux réussir leur examen alors de un c'est très dangereux pour la santé on le verra dans l'épisode 3 mais surtout de deux c'est complètement idiot enfin je sais pas mais on va trouver des solutions pour éviter de tomber dans les conduites dopantes surtout dans les études genre aller coucher tôt et bien s'organiser alors la ritaline pour ceux qui ne le savent pas à la base c'est un médicament qui est fait pour les enfants hyperactifs et il ya des adultes ou des adolescents qui prennent ça pas pour avoir pour être plus calme mais qui prennent ça pour pouvoir rester concentré plus longtemps et donc forcément ça leur permet d'étudier pendant beaucoup beaucoup plus longtemps sans vraiment faire d'efforts vu que c'est le médicament qui travaille à leur place en gros ensuite j'avais mis un deuxième article qui parlait du viagra et qui parlait de ces jeunes et de ces moins jeunes qui n'avaient pas de problème sexuel mais qui prenaient quand même du camagra et du viagra pour avoir des érections plus fortes et plus longues comment essayer de se rendre meilleur en se foutant la santé en l'air alors là on est complètement dans du dopage qui est hors du sport on pourrait donner aussi comme exemple et d'ailleurs vous pouvez très bien le voir dans le film le loup de wall street et bien il ya des des investisseurs un des boursiers qui pour tenir plus longtemps le choc pendant les grosses périodes de travail à wall street et ben ils sont ils se coquent ils se chargent ils prennent la ritaline tout ce que vous voulez pour être hyper performant et pas dormir et toujours au taquet pour suivre la bourse on en parlera comme je l'ai dit dans l'épisode 3 mais vous vous rendez bien compte que ce genre de comportement bah c'est pas super top pour la santé on n'est pas dans le dopage sportif mais on est quand même dans une sorte de dopage sauf que les sociologues ils vont pas appeler ça du dopage mais ils vont plutôt étudier ce qui pousse les gens à se doper forcément ils étudient la société ils étudient pas un gars particulier donc on va parler de conduite de pente alors les conduites de pente il y a trois catégories qui en fait sont un enchaînement d'événements qui font que une personne a va commencer à au final à z prendre des produits de pan ou en tout cas essayer de se booster alors il faut savoir que l'hémis il avait dit l'être parfait est logiquement possible il avait dit ça en 1620 donc 17e siècle ça commence à remonter et donc il partait du postulat que l'être humain est toujours améliorable et qu'il faut essayer de améliorer et c'est déjà ça qui va pousser tout doucement les gens à tomber dans les conduites de pente il ya trois facteurs qui suivent comme je voulais dit qui poussent aux conduites de pente et qui qui sont en fait les conduites de pente et ces trois facteurs là si vous êtes déjà tombé dedans il est fort probable que vous ayez craqué soit dans le dopage pour le sport soit dans les conduites de pente pour le sport également et hors du sport moi je vais vous le dire tout de suite je vais vous spoiler j'ai déjà je suis déjà tombé dans les conduites de pente et on en parle tout de suite le premier facteur c'est le facteur prédisposant alors facteur prédisposant on l'entend prédisposé prédisposition donc ça va tout simplement être ça va ça va être vos capacités intellectuelle biologique et les capacités que vous avez gagné ou que vous n'avez pas acquise lors de votre éducation les facteurs prédisposants par exemple dans le cadre scolaire vu qu'on va rester dans le hors du dopage pour cet exemple c'est par exemple un étudiant qui n'a pas eu l'éducation scolaire de rentrer travailler etc vraiment faire passer l'école avant le reste je rentre pendant une heure je fais mes devoirs j'étudie je relis les cours de la journée un étudiant qui n'a pas eu ça et qui par exemple à la place regarder vidéo sur youtube regarde mes vidéos joue à la playstation regarde netflix etc et ben ces jeunes là ils n'ont pas spécialement une éducation qui pousse à étudier il ya aussi le fait que dans la vie on parle on parle pas tous avec la même équité avec la même égalité et que donc il ya des gens qui ont des prédispositions pour étudier retenir des informations rester concentré plus longtemps que les autres c'est dire que cet être parfait qui a facile à étudier facile à se mettre au travail qui en plus a eu une éducation qui l'a poussé à étudier quand il rentre etc ben lui par exemple quand il va être au moment du bac par exemple ou dans des gros examens il a toujours étudié il a des facilités donc lui il va étudier facilement il va réussir son bac sans problème sauf que notre petit bonhomme qui lui n'a pas étudié dans son éducation n'était pas très scolaire etc lui à un moment il va se retrouver très proche des examens sans avoir étudié en étant un petit peu perdu et c'est là que il pourrait être tenté par le fait de prendre des produits dopants alors les produits dopants dans ce genre de cas ça pourrait être par exemple la caféine la taurine tout simplement dans le but de rester éveillé de pouvoir étudier toute la nuit la veille de l'examen et ça pourrait être aussi par exemple de la ritaline dans le but de rester aussi focus concentré sur la matière à étudier pendant plusieurs deux heures d'affilée sans ressentir de fatigue ni déconcentration et bien cet élément le fait de penser à prendre un produit qui va nous améliorer et bien c'est tout simplement j'ai tapé dans mon micro je m'excite ça va pas c'est tout simplement le facteur incitant vous avez une incitation à prendre un produit vous y pensez vous dites à tiens est ce que je prendrais pas ça pour que ça aille mieux et bien ça on le retrouve aussi dans le sport par exemple un sportif qui voudrait pas trop s'entraîner il se dit moi pas besoin trop d'entraînement il fait la moitié d'entraînement des autres et par contre il va dire mais tiens vu que j'ai pas le temps de m'entraîner où j'ai pas envie de m'entraîner est ce que je prendrais pas un petit truc magique qui me permettrait d'être à égalité avec les autres que ce soit dans un cas avec l'école ou dans l'autre avec le sport vous remarquez bien que là on est vraiment dans une notion de tricherie on comprendra dans l'épisode 3 pourquoi dans un des domaines ça choque moins que dans l'autre et vous verrez ce sera aussi intéressant mais on va en parler dans le troisième épisode parce qu'autrement je me connais je vais partir en cacahuète la vidéo va durer 35 minutes ensuite il ya le facteur déclenchant c'est le troisième facteur et le facteur déclenchant en fait c'est la rencontre entre ces deux facteurs c'est vraiment le fait de je sais que j'ai pas les capacités physiques intellectuelles etc pour réussir un objectif je sais qu'il ya des produits qui existent qui pourraient m'aider alors en faisant moins d'efforts et bah tiens en fait je vais les prendre rencontre des dents des deux pardon et c'est le facteur déclenchant alors en plus de tout ça dans les conduites de pente on parle de la rationalisation de l'usager c'est à dire qu'on va rationaliser le fait que se doper c'est normal on a tous déjà été au travail et quand on a un petit coup de moule patron un collègue qui dit oh prends toi un café ça va te recinquer on a tous déjà été au volant et se dire à un moment quand on est fatigué je vais prendre un red bull ou un monster et ça va me recinquer je vais pouvoir conduire plus longtemps et bien tout ça en fait quand on y réfléchit et bien ce sont tous des phénomènes qui sont des conduites de pente à partir du moment où vous prenez un produit pour vous améliorer dans vraiment en pensant je prends ce produit parce que ça va m'améliorer et bien on est dans les conduites de pente c'est à dire que si vous buvez un café comme par exemple moi j'ai pris un café aussi regardez avec ma petite bas ma petite tasse je suis je suis câlin avec mon petit chaton c'est ma tasse à titrer je l'ai pas piqué à ma copine c'est vraiment ma tasse je prends un café parce que j'aime bien le goût du café donc le matin je suis assez réveillé etc je prends un café parce que j'aime bien mais je n'ai pas ce délire de me dire je vais prendre un café comme ça aujourd'hui ça va être une bonne journée je vais être bien excité etc alors prendre un café ou prendre un red bull pour le goût pour le plaisir on ne va pas parler de conduite de pente par contre prendre un café ou prendre un red bull uniquement pour être plus performant on est dans les conduites de pente j'espère que la différence entre ces deux éléments ben ça vous parle et ça vous a donné un bon exemple pareil quelqu'un qui prend un daffalgan parce que il a mal à la tête vraiment il se dope pas tandis que quelqu'un qui prend un daffalgan ou un antidouleur vraiment après l'entraînement en se disant comme ça je vais avoir main mal je vais récupérer plus vite etc on est dans les conduites de pente et en plus je vous le mets dans le mille ça fonctionne pas forcément l'homme avec un grand h donc les hommes et les femmes sont donc dans une recherche perpétuelle de la perfection et zéro défaut zéro risque et ben oui si vous voulez évoluer en n'ayant pas de risque dans votre vie ben vous aurez des défauts tandis que prendre le risque de se doper vous n'aurez peut-être pas de défauts mais on en parlera aussi dans l'épisode 3 vous risquez de le payer très très cher je vais vous donner donc des exemples du dopage au quotidien on en a déjà parlé dans l'épisode 1 mais c'est le café les vitamines l'ibuprofène la cigarette le xanax pourquoi je vous dis que c'est des exemples de doping parce que ce sont des produits à la base qu'ils ne sont pas censés vous doper mais qui avec une arrière pensée de conduite de pente mais deviennent clairement des produits de pente alors il existe des solutions contre le dopage surtout dans le sport parce que dans la vie de tous les jours bas vous risquez pas d'être très embêté si vous vous dopez sans compétition sportive quoique ça commence à changer mais on en parlera plus tard mais en gros il y a trois secteurs d'intervention dans le monde du sport qui permettent de faire des contrôles anti-dopage et de contrôler le dopage il ya la prévention il ya la lutte contre le dopage et il ya la prise en charge des sportifs qui se sont dopés donc les fédérations elles ont différents pouvoirs un pouvoir disciplinaire et de sanctions donc vous vous êtes dopés ils vous ont chopé ils vous punissent vous prenez des sanctions pécuniaires donc en argent ou des suspensions ils sont aussi obligés de prendre en charge les sportifs qui se sont dopés qui souhaitent en sortir on sait bien que le dopage dans certains cas de dopage ça devient vraiment une drogue parce que ce sont des drogues et des gens qui deviennent dépendants à ça et donc la fédération a un rôle de 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 pouvoir essayer de sortir ces gens là du dopage les fédérations elles ont donc quatre missions essentielles soigner les sportifs qui se sont dopés et donc c'est à dire les sortir du dopage comme je viens de le dire conseiller les sportifs et leur encourage pour lutter contre le dopage c'est de la prévention la recherche pour la lutte contre le dopage faire des données épistémologiques et scientifiques donc récolter en fait les données qui permettent de quantifier les cas de dopage dans chaque fédération et donc il faut savoir que toutes ces structures elles sont normalement anonymes et que donc si vous vous êtes dopé vous pouvez prendre contact avec différentes instances qui luttent contre le dopage et devront vous aider anonymement il ya un numéro d'appel d'écoutes etc c'est un petit peu comme les gens qui sont tombés dans l'alcoolisme ou dans la drogue c'est tout à fait la même chose ce sont des drogues dures c'est difficile d'en sortir et donc il ya évidemment des aides qui sont mis à la disposition de chacun alors il ya quand même des problèmes majeurs dans cette lutte contre le dopage c'est que il ya beaucoup de plans qui sont mis en place après que l'athlète se soit dopé vous l'avez bien entendu comme je voulais dit les fédérations ont la charge de sortir les gens qui se sont dopés de cette mise etc mais ça commence à aller mieux c'est la même phrase que j'avais sorti dans l'épisode 1 ça commence à aller mieux mais ce serait peut-être vachement vachement intelligent de faire plus de prévention et comme on dit il vaut mieux prévenir que guérir deuxième problème majeur c'est que la lutte contre le dopage au niveau de la recherche est beaucoup plus lente que ceux qui créent les produits dopants c'est à dire qu'il ya toujours un retard entre ceux qui mettent les produits dopants sur le marché et ceux qui vont pouvoir essayer de contrer ça en mettant en place des tests qui vont pouvoir déceler les produits dopants et moi je trouve et ça c'est mon avis et c'est l'avis de certains sociologues c'est que la prévention chez les jeunes est le seul moyen viable pour éviter le dopage en tout cas dans le sport amateur on parlera du sport professionnel qui est complètement un autre monde dans le prochain épisode qui sera en fait un épisode sur l'histoire du dopage et on comprendra pourquoi il ya un tel décalage entre le sport amateur et le sport professionnel voilà on va se laisser ici pour cet épisode on parlera donc la prochaine fois des sciences sociales pour expliquer le dopage ce sera donc l'histoire du dopage et on comprendra vraiment la scission qu'il existe entre sport amateur et sport professionnel je veux pas vous spoiler donc il faut que j'arrête vraiment de taper dans ce micro je veux pas vous spoiler mais ce sera vraiment hyper intéressant on va essayer de comprendre comment elle n'est le dopage enfin on va comprendre en fait on va même pas essayer je vais vous donner les solutions comment elle n'est le dopage et pourquoi encore actuellement il ya beaucoup de dopage on a parlé du carrus dans l'épisode 1 pourquoi ça existait pourquoi ça va continuer d'exister et on essaiera de mettre en relation toujours ce sport amateur et ce sport professionnel j'ai vu dans les commentaires que beaucoup disaient que le sport amateur mais il y avait du dopage on essaiera de comprendre pourquoi et il y en a beaucoup qui disait que le sport amateur il ya plus de dopage que dans le monde professionnel et on comprendra que en fait bah c'est pas tout à fait le cas j'espère que cette vidéo t'a plu je t'invite à la partager un maximum parce que comme d'habitude youtube va la censurer donc elle va pas être visible par tout le monde je t'invite à débattre dans les commentaires c'était hyper intéressant sur le premier épisode donc ce sera hyper intéressant sur ce deuxième épisode ne m'envoyez pas si je réponds pas vraiment profondeur à vos commentaires parce que je ferai peut-être une séance questions réponses dans la dernière vidéo mais si je réponds je spoil la suite des épisodes donc je peux pas trop répondre en tout cas je lis tous vos avis et généralement bah c'est des avis très fondés très intelligent et j'adore vous lire donc voilà merci à tous abonne toi mais un commentaire mais un pouce bleu on se retrouve demain pour un nouvel épisode salut salut 1 1